... Bonjour, bienvenue à Revue ma Julie, volume 6, avec la charmante et magnifique Mme France Gauthier. Elle exagère un peu sur le magnifique. Ah du coup, très grande, très grande, physiquement aussi, mais en énergie, c'est spectaculaire. Non mais moi, je t'aurais pris dans mon équipe de basket, là, si moi je suis grande, elle a au moins 2 pouces de plus. Qu'est-ce que tu fais? 5 et 10? 5 et... Oui, c'est ça. T'as l'oeil, j'ai presque 6 pieds. Ah, c'est clair que t'as 6 pieds. Je le vois, je t'aurais pris dans mon équipe, je te jure. À France, c'est un honneur d'être dans ton équipe, peu importe pourquoi. Mais, commençons avec le début. Comment France Gauthier a-t-elle grandi? C'est quoi ton chemin que t'as choisi dans ton incarnation pour faire la mission que tu fais? Bien, c'est magnifique. Je vais te dire que le chemin, là, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Parce que c'était pas du tout prévu. Puis là, je vais regarder la caméra étant donné qu'on est dans un angle ou est-ce que sinon vous allez avoir le derrière de ma tête. C'est vraiment le chemin qui m'a choisi parce que tout le monde connaît, peut-être pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de Claire Lamarche en 2002 où est-ce qu'on m'a envoyé voir une médium qui disait qu'elle parlait avec les morts. Puis mon running gag là-dessus, c'est que moi j'avais jamais entendu le mot médium en 2002 sauf pour une pizza puis un t-shirt. Ça me donne une idée que j'étais vraiment ignorante de ce fait. Et ça a été l'expérience qui a vraiment été transcendante pour moi puis qui m'a amenée à transformer complètement ma création. Parce que j'étais journaliste d'enquête, j'étais animatrice de télé. J'avais aucune intention dans la vie de commencer à donner des conférences puis des ateliers d'éveil de guérison et d'écrire des livres sur la conscience humaine. Mais cette expérience-là m'a propulsée dans un monde qui m'était parfaitement inconnu au départ mais que j'ai aussi abordé comme une journaliste d'enquête. Comme la journaliste d'enquête que j'étais et je posais des questions. Alors les premières années ça a été de poser des questions à tous les gens que je pouvais trouver qui avaient vécu un éveil assez transcendant. Donc beaucoup de médiums là-dedans, des gens comme toi qui ont des facultés psychiques très développées. Et c'était toujours des cas, et je pense que ça doit être assez généralisé, de gens qui ont vu leur don se manifester ou revenir à la surface parce qu'ils étaient très très psychiques quand ils étaient jeunes. Pas psychiques mais psychiques hein, la bonne expression en anglais. Mais c'est souvent un choc émotionnel qui va provoquer ça. Alors ce que moi je cherchais c'était des histoires d'éveil. Là-dedans il y avait donc des médiums mais il y avait aussi des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Des gens, beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés à ces phénomènes là. Et au bout de 4-5 ans de ces recherches là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour entre guillemets de ce que je pouvais raconter comme histoire. Parce que j'aurais pu continuer pendant des années à chaque semaine à trouver des gens qui ont vécu des histoires d'éveil formidables. C'est infini mais j'aurais pu que me répéter à un moment donné. Ce qui fait que je me suis mis à me dire ok là j'ai beaucoup beaucoup de connaissances. J'ai lu des centaines de livres par ces recherches là. J'ai rencontré des centaines de personnes. J'ai fait autant d'expériences parce que les gens que je rencontrais très souvent quand ils avaient un produit à offrir entre guillemets. C'est-à-dire les gens qui font des consultations mais aussi de l'hypnose. Si cela je testais le produit pour le magazine la semaine. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Pierre Lessard que vous avez eu le mois dernier. Pierre Lessard qui était sur ma liste de gens que je voulais rencontrer. Puis à un moment donné dans les 200 quelques entrevues que j'ai faites c'était une de ces entrevues là. Mais aussi quand mon éditeur m'a demandé «France aimerais-tu ça avoir un projet par rapport à ce que tu fais pour nous autres ? » C'est-à-dire la revue la semaine. J'ai dit «Ouais, il y a une personne avec qui j'aimerais travailler puis c'est Pierre Lessard. » C'est-à-dire que c'est avec lui que j'ai écrit deux livres entre autres « Tout se joue à chaque instant » et « Le premier, le maître en soi » qui sont devenus finalement des ouvrages de référence pour les gens qui font des recherches puis qui rentrent sur un chemin spirituel. Et quand je dis « un chemin spirituel », pour moi je mets tout le temps des guillemets parce que ça a été beaucoup galvaudé ces termes-là. Puis c'est pour certains même, ça a même été traîné dans la boîte. Quand je dis « un chemin spirituel », je parle vraiment d'une recherche intérieure, d'une recherche de pouvoir, de retrouver son pouvoir à partir d'une force intérieure qu'on a tous. Et quand on rentre dans ce chemin-là, on passe d'avoir une vie avec des œillères à une vie avec une vision beaucoup plus large, une expansion de conscience. Et c'est ce qui m'est arrivé malgré moi dans ces années-là de recherche parce que quand j'ai compris que j'avais beaucoup de notions intellectuelles, mais que dans le fond je ne comprenais rien puis que je ne savais rien parce que ce n'était pas encore descendu dans mon expérience, c'est là où est-ce que je me suis arrêtée. Et depuis ce temps-là, je te dirais que ça a commencé en 2006, j'ai commencé à méditer, 2007 à faire de l'écriture inspirée, 2010 à enseigner, 2011. C'est à partir de ce moment-là que les notions intellectuelles sont descendues dans mon corps, c'est-à-dire que c'est devenu une expérience que je comprenais dans mon corps et c'est là que j'ai pu commencer à l'enseigner. C'était très différent que « ok, je vais vous enseigner ce que j'ai appris parce que j'ai lu des centaines de livres, j'ai rencontré des centaines de personnes. » C'est pas la tête, c'est le cœur. Non, exactement. Je vais transmettre parce que je n'enseigne rien dans le fond. Je vais vous transmettre ce que j'ai compris dans mon expérience et qui a servi à ma guérison. Parce que tout ça part du fait qu'on veut devenir des meilleurs êtres humains. La quête virtuelle, c'est une quête d'évolution, c'est une quête de vouloir être un meilleur être humain, de s'épanouir, de se réaliser. Nos repères dans la religion catholique, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était un grand maître, finalement, c'est ce que j'ai compris dans la recherche. Mais il n'était pas tout seul, il y en a eu plein d'autres. Nous, c'est notre référence, Jésus-Christ. Mais si on va dans les autres religions, dans les autres courants spirituels, bien sûr qu'il y a eu plein d'autres grands maîtres qui ont foulé le sol de cette planète. Et moi, ma quête est devenue une quête de maîtrise. Une quête de vouloir découvrir le maître à l'intérieur de moi pour être cet être réalisé-là dont on parle. C'est ce que Jésus était, puis c'est ce que le premier Bouddha était, puis c'est ce que plein d'autres ont été. Par exemple, Akhenaton, François d'Assise, le comte de Saint-Germain, Thomas More, il y en a eu plusieurs. Il y en a encore sur le plan de la planète. On les connaît pas, c'est intéressant. Ah non, je m'excuse là, mais moi j'en connais une, je suis tessée à côté d'elle. Ça, c'est éminemment exagéré. Non, 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 parce que ce que tu lis pour l'énergie, c'est très authentique. Non, non, mais t'as une belle sagesse, t'as une belle maîtrise, t'as un humain en incarnation qui est en exécution dans son plan divin. Pour moi, c'est ça la maîtrise. Bien, c'est un début, je te dirais, parce que quand on s'éveille, quand on s'éveille à notre plein potentiel, et c'est ça l'intérêt d'entrer sur un chemin d'éveil, c'est justement d'embarquer dans ce chemin-là de maîtrise où est-ce qu'il y a des niveaux. Puis le premier niveau de maîtrise que moi je comprends, puis que d'autres vont peut-être t'expliquer autrement, c'est justement de rentrer dans une espèce de forme de pleine conscience. D'abord de conscience de soi, c'est quoi nos dons, c'est quoi nos talents, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, puis comment on veut œuvrer puis contribuer à cette grande œuvre qu'est l'humanité. Puis par la suite, c'est un chemin qui continue vers l'amour inconditionnel, la compassion. Mais tu sais, quand je l'enseigne, puis quand je transmets tout ça, le don des notions de maîtrise, puis d'éveil, je dis tout le temps, c'est sûr, au début, moi, j'avais mis la barre là. Je m'étais dit, OK, moi, je veux être une Jesus Christ Superstar, tu sais. Mais c'était tellement décourageant parce que la barre était bien trop haute. Puis à un moment donné, en travaillant avec ma grande chum, Anne-Marie Séguin, qui est décédée il y a deux ans, sur qui j'ai écrit deux livres, « Vivez, mourir, guéris » puis « L'insoutenable légèreté de mourir ». Anne-Marie était devenue une vedette à sa fin de vie parce qu'elle parlait de son chemin de fin de vie, puis elle est allée à tout le monde en parler. Probablement que vous la connaissez, sinon vous pouvez voir Anne-Marie Séguin sur YouTube, vous allez tomber dessus, là. Fait qu'avec Anne-Marie, on avait cette quête commune de maîtrise, puis on faisait beaucoup d'écritures inspirées ensemble, on méditait, on échangeait, puis on avait des grandes discussions philosophiques. Et Anne-Marie était aussi un channel, l'équivalent de Pierre Lessard, mais au féminin. Et en état altéré de conscience, pendant tout un été, entre autres l'été 2010, j'ai reçu beaucoup d'enseignements à travers le canal d'Anne-Marie. Et un jour, ils m'ont dit qu'il y en avait des maîtres autour de moi, dont un très près. Et ce maître-là, c'est un professeur d'école, puis ça s'adonne que c'était le mari d'Anne-Marie, le maître Thomas, comme je l'appelle. Et ça m'a permis de baisser ma barre, tu sais. Puis je me disais, il ne peut pas être un maître, il est juste prof au cégep, tu sais. Ça vous donne une idée comment est-ce que j'avais des idées préconçues de la maîtrise? Il m'a dit, non, 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 c'est parce que vous ne comprenez pas, la maîtrise, ça commence par le non-jugement. Ça veut dire s'affranchir du jugement, de la critique, de la compétition, de la comparaison, puis vivre dans la joie. Je me suis dit, oh my God, j'ai du chemin à faire. Parce que oui, si je suis une fille joyeuse, mais j'étais la reine des critiques. Non, mais t'es performante aussi. Ben voilà, j'étais la reine des critiques, j'étais dans la compétition, j'avais tous les défauts de la terre parce que j'étais une journaliste. On est les pires de la gang. Ce qui fait que je me suis mis au travail en 2009, 2010, quand j'ai appris ça. J'ai observé le maître en question agir dans sa vie parce que c'est un être humain formidable, qui n'a jamais besoin de juger, dénigrer qui que ce soit pour se remonter et qui est dans l'amour très, très inclusif. C'était quelqu'un qui t'accueille toujours à bras ouverts et qui est joyeux. Alors, je me suis mis à observer les maîtres que j'avais autour de moi, dont cet être-là. Je me suis dit, ok, moi aussi c'est ça que je veux. Et à chaque fois que je m'entendais bitcher dans ma tête ou avoir un jugement quelconque, je me tapais sur les mains et je me disais, je me rapproche de la maîtrise. Ça fait que tu es retournée au cégep. Je ne suis pas rendue, mais je suis retournée au cégep et après ça à l'université, je suis loin d'être rendue parce qu'après ça il reste la maîtrise, le doctorat et le post-doc. Oui, oui, mais on est en chemin. France, est-ce que c'est possible d'arriver à épurer tout ce bagage-là de jugement, de peine, de blessure, de souffrance dans une incarnation? Peux-tu arriver à tout faire ça? Oh que oui! Oui! Le meilleur exemple, c'est Ramtha. Moi, je dis tout le temps à la blague, quand vous aurez lu tous les livres de France Gauthier, vous pourrez lire Ramtha, le livre blanc et la vie des maîtres. Et je fais des blagues là parce que… Mais le livre blanc de Ramtha, entre autres, parmi toutes les lectures que j'ai faites puis j'en ai lu des centaines et des centaines là, ça m'a beaucoup amusée et ça m'a beaucoup réconfortée parce que c'était comme si ça mettait dans un livre tout ce que je comprenais de ces nombreuses années de recherches là et c'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Et l'intérêt de ça, qui est Ramtha dans le fond, c'est un channel américain Jay-Z Knight qui accueille dans son corps donc des énergies qu'on appelle Ramtha. Peu importe, je pourrais jamais prouver ce que c'est puis comment ça marche puis ça a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que ça revient au dénominateur commun qu'on retrouve dans tous les grands courants spirituels. Mais qu'est-ce que le Ram, ce que j'en comprends là, c'est que c'est un être qui s'est incarné il y a des dizaines de milliers d'années ou en tout cas des milliers d'années et qui dans une seule vie est passé d'un grand barbare sanguinaire à un être illuminé. Donc, le dernier des meurtriers en série dans cette vie-ci a une chance de devenir un grand maître dans la même vie parce que c'est permis. Je me suis dit, je pars pas de si loin que ça, moi quand même, je suis pas un meurtrier de la série, ça va bien. C'est ça. Fait que je me dis, il y a une possibilité pour tout le monde. Et pour arriver à cette ascension-là, est-ce que pour toi l'ascension, comment tu l'abordes dans toutes tes connaissances? Pour moi, l'ascension, c'est simplement d'arriver à un niveau d'amour complet, d'amour pur et de compassion pure. Je te dirais que le mot compassion, avant de pouvoir en parler, il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Et que je me mette à comprendre les nuances dans ma propre vie à moi entre la sympathie, l'empathie puis la compassion. Ben là, je pourrais peut-être vous donner la nuance entre c'est quoi la sympathie, l'empathie puis la compassion? Ben oui, très très bonne idée. Ok. Alors pour moi, la sympathie, et c'est vraiment une définition France-Gauthier, c'est ma compréhension dans mon corps, la différence entre les trois. Et puis là, c'est Carey Price qui vient d'arriver, il s'appelle comme ça son chat noir, il est magnifique. Alors la sympathie, pour moi, c'est quand on rentre en résonance avec la blessure ou la peine de l'autre. Par exemple, tu me racontes ta vie, tu me dis, je viens de me séparer, mon chum, mon ex-chum c'est un ceci puis c'est un cela, puis moi j'embarque, puis ah oui c'est vrai, puis c'est un niqueur grand, puis bon. Ça c'est de la sympathie. Ça c'est de la sympathie, parce que j'en rentre en résonance avec ton histoire, j'en prends une partie sur moi. Si t'es en colère, je deviens un petit peu en colère, si t'as de la grosse peine, j'ai de la peine. Ça c'est de la sympathie, c'est d'entrer en résonance avec l'autre. Bien sûr que, momentanément, ça peut faire du bien à la personne qui se confie, mais l'autre qui part avec, finalement ça nous alourdit, puis ça nous tire vers le bas. D'entrer en résonance avec celui qui va pas bien, ou celle qui va pas bien. L'empathie, je te dirais que c'est une coche à côté plus intéressante, c'est-à-dire que là, tu me parles de tes problèmes, je suis capable de me mettre à ta place puis de comprendre que t'es souffrante, mais je le prends pas sur moi. Il y a pas d'émotion. Bien, il y a peut-être, oui, je peux quand même avoir une certaine tristesse, mais je vais pas m'alourdir puis repartir avec tes peines. Je rentre pas en résonance. Bien sûr que ça va me toucher, là, t'sais, t'es mon amie, t'as de la peine, je vais t'écouter, je vais en avoir un peu avec toi, mais je vais pas partir avec ta peine. Ça c'est de l'empathie. Par contre, l'empathie vient aussi avec une certaine attente, dans mon cas à moi. Par exemple, moi, j'ai accompagné un de mes chums à une certaine époque qui était en dépression, et j'étais une bonne blonde, je l'accompagnais avec amour, puis bien sûr que je vais être là pour toi, mais il y avait une petite partie en arrière de moi qui disait, mais à un moment donné, il va falloir que ça finisse, hein? C'est correct, il va falloir que tu guérisses, là. C'est mon amour, ça va faire. C'est ma définition de l'empathie. Et quand on arrive dans la compassion, c'est complètement autre chose. La compassion, puis j'y avais pas touché encore avant d'accompagner ma grande amie vers son dernier repos, là, entre 2013 et 2016, c'est vraiment d'être dans l'amour inconditionnel de l'autre, puis dire, regarde, t'es malade, tu décides que tu veux rester, je t'accompagne, tu décides que tu veux partir, je t'accompagne, je vais pas essayer de te convaincre, de te battre, puis de ceci, puis de cela, je vais être simplement à côté de l'autre. C'est ton choix, puis de respecter. Et respecter tes choix. Et ça, cette compassion-là, c'était que j'étais dans une présence. J'étais pas toujours dans la compassion, mais j'ai touché à la compassion grâce à cet accompagnement-là. Puis je te dirais que la plus belle personne qui peut nous apprendre la compassion, c'est Amma. Je sais pas si tu connais le maître indien Amma, vous pouvez voir ça sur Internet. C'est une indienne, donc d'origine hindoue, d'origine indienne, mais qui pratique l'hindouisme. Et elle a une ashram en Inde, mais elle en a un à New York, elle a fait le tour du monde, et c'est une dame qui prend du monde dans ses bras. Son travail, c'est un travail de compassion pure, c'est-à-dire qu'elle embrasse des gens, elle les prend dans ses bras, elle fait ça à l'année longue. Elle en a pris 30 millions dans ses bras ce jour et peut-être plus. Et il paraît que c'est une expérience transcendante que d'être pris dans les bras d'Amma, parce qu'on ressent vraiment cette compassion-là. Et moi, quand j'ai vu un documentaire sur elle il y a plusieurs années, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Puis je comprenais pas pourquoi je pleurais. Ça durait 20 minutes, j'ai pleuré les 20 minutes. Mais la guérison s'est faite au contact. C'est pas la guérison qui s'est faite, c'est que j'ai touché à la fréquence, comme si j'ai compris c'était quoi la fréquence de la compassion en regardant le documentaire. Mais j'en étais pas capable dans ma vie de tous les jours parce que j'entrais en résonance avec les autres. Et ça a été un travail de m'épurer et de me guérir moi-même de mes propres défis de trahison, d'abandon, d'injustice et tout ce qu'on peut porter comme blessure pour en arriver à un état d'épuration où est-ce que j'avais pu apprendre les problèmes des autres sur moi, mais plus d'être en présence, dans la compassion avec les gens qui se confient à moi. Et j'en rencontre à l'année longue parce que je donne des ateliers, des conférences. Et c'est surtout en atelier que je vais voir les gens dans une intimité. Et de les aider justement à transcender certaines blessures. Et ça ne m'affecte plus. Alors que ça m'affectait au début. Fait que la compassion, c'est vraiment un état extrêmement intéressant où est-ce qu'on est dans l'amour inconditionnel, mais ça ne nous alourdit pas d'être là. Si on pouvait faire notre épicerie dans cette compassion-là, on ne prendrait pas toutes les charges des gens autour de nous. Fait que la compassion, c'est le succès d'être présent finalement. Oui, bien tu l'as bien dit, puis toi c'est probablement, « Excuse-moi bébé, je lui ai donné un petit coup de pied, on a essayé de me croiser la jambe. » Ce que toi tu racontes, c'est vraiment un symptôme de fille hyper sensible que tu es parce qu'effectivement, en plus tu as des dons psychiques développés. Plus on a des dons psychiques développés, plus on est sensible, plus on est sensitive, plus c'est difficile justement d'aller à l'épicerie sans pogner les humeurs de tout le monde. Je te dirais comment moi je contre ça parce que je suis une hypersensible comme Julie, c'est que tous les matins, je fais des ancrages, je nettoie mes corps énergétiques. D'ailleurs, j'ai pris ça en suivant la pleine lune de mon ami Pierre Lessard, ça fait que je ne suis pas gênée de le dire. Tous les matins, je prends un 5 minutes pour faire mes ancrages, puis nettoyer mes corps. Puis par la suite, je vais méditer. Puis après ça, je prends mon crayon, puis j'écris. Et j'ai fait des écritures inspirées comme ça depuis 2007. Et c'est en 2010 que j'ai réalisé que ça marchait. Et parce que je me suis relue par erreur, par hasard, je m'ai relue quelques cahiers, puis je me suis dit « Oh my God, tout ce que j'ai écrit, t'as inspiré, c'est donc bien exceptionnel. » Et c'est là que j'ai décidé de commencer à l'enseigner. Parce qu'en écriture inspirée, on m'a dit « Tant que tu lâches la télé, que t'ailles enseigner, que tu donnes des ateliers sur l'écriture inspirée. » Et on est rendu des années plus tard. Et le livre qui accompagne cette formation-là sort justement à la fin septembre. Présentement, il sort. Il va être sur les tablettes à la fin septembre, début octobre. Ce qui fait que les gens qui vont vouloir se le procurer, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est un outil que j'ai développé, que j'enseigne et que j'ai réalisé qui peut vraiment aider tout le monde. Dans mes ateliers d'écriture inspirée, il y a des milliers de personnes qui l'ont fait jusqu'à ce jour-là. C'est une technique toute simple pour se connecter à soi et se connecter au grand soi. C'est quoi le grand soi? C'est la partie de nous, c'est ça. Le grand soi, pour moi, ça a été long de comprendre ça, mais je vais le résumer simplement. C'est la partie de nous qui est branchée sur la connaissance et la sagesse universelle. Et nous avons tous ça à l'intérieur de chacun de nous. Et l'écriture inspirée nous permet de mettre de côté un peu nos pensées conditionnées. Puis se laisser inspirer en écrivant. Au début, il faut vraiment se permettre d'écrire n'importe quoi. Fait que moi, je me permets d'écrire n'importe quoi. Puis c'est dans n'importe quoi que l'inspiration se glisse et vient m'enseigner la vie. Et j'ai découvert avec cette technique-là que je pouvais faire de l'écriture qui me guérit, de l'écriture qui donne une direction à ma vie, de l'écriture qui me permet de comprendre mes états d'âme. Bref, presque toute ma création, je dirais 80% de ce que j'ai créé dans les dernières années, m'a été soufflée en écriture inspirée. Et le fait de pratiquer ça presque quotidiennement, ça a aussi développé des mécanismes qui fait que maintenant, j'appelle ça mon écriture de parasseuse, mais après la méditation, tous les matins, si par exemple, j'ai un état d'être qui n'est pas le fun, je peux me réveiller le matin, je suis de mauvaise humeur, je ne sais même pas pourquoi des fois, ou souvent je sais pourquoi, mais je n'ai pas réglé le fond et je n'ai pas trouvé la racine, après la méditation, je vais prendre le temps de demander, OK, pourquoi je me sens comme ça? Et là, la mécanique de l'écriture inspirée a fait en sorte que maintenant, j'entends les réponses, puis si je veux avoir une élaboration, si je veux élaborer et avoir plus de détails, là, je vais aller en écriture, et ça reste, c'est ça l'intérêt de l'écriture, c'est que ça reste. Mais j'ai vu dans mon atelier passer des gens de toute origine, de toute acabite, de toute profession, j'ai eu des bûcherons, des camionneurs, puis des médecins, des comptables, puis des entrepreneurs, bref, j'ai toutes sortes de monde dans cet atelier-là qui passe, beaucoup de gens aussi, des thérapeutes, beaucoup de gens dans le milieu de la santé, et il y a une reprise de pouvoir extraordinaire qui se produit là, qui est formidable parce que c'est toi avec toi, c'est pas un médium qui te dit quoi faire, c'est pas un thérapeute qui te dit quoi faire, c'est pas un psychologue qui te dit quoi faire, c'est ton grand soi qui te guide. Et bien sûr que la crainte de tout le monde quand on embarque dans un chemin comme ça, c'est de dire, ouais, mais d'un coup c'est n'importe quoi, d'un coup c'est mon imagination, d'un coup ceci, d'un coup cela. Et justement, dans le livre, je vais répondre à toutes ces objections-là, puis en atelier, on fait les exercices justement pour contrer ces objections-là qu'on a dans notre tête, puis à la fin de la journée, il n'y a pas personne qui sort de là, qui n'a pas écrit quelque chose de formidable. Bon, ok, comment tu as fait ton livre qui est sur les tablettes? Oui, ça fait le guide de l'écriture inspirée, puis il y a un sous-titre, un outil puissant pour reconnecter à soi. C'est exactement. Donc, pour se reconnecter à son soi supérieur. C'est encore... c'est ton... c'est... C'est le huitième, c'est le huitième. J'ai écrit beaucoup sur la vie après la mort au début. Oui, mais oui. Je ne sais pas, qui s'est vendu à 50 000 copies, puis qui est un livre formidable pour transcender un deuil, je dirais, pour amorcer un deuil, puis passer à travers. Il y a eu après ça des livres d'entrevues qui ont été réédités sous le titre « La vie, la mort et autres histoires d'éveil », où c'est des entrevues avec des gens qui ont vécu toutes sortes d'expériences dont je vous parlais au début. Peut-être que ça, c'est une cumulation, là. Oui, c'est ça. C'est un recueil d'entrevues avec les gens qui ont été les plus pertinents et qui résonnent encore avec moi aujourd'hui. J'ai gardé les 50 qui résonnaient encore. Et je te dirais, après ça, il y a eu des livres sur la guérison. Donc, tout se joue à chaque instant, puis le maître en soi. Ce sont des livres de grands enseignements spirituels, mais qui nous amènent dans un chemin de guérison de soi. Puis par la suite, il y a eu les livres avec Anne-Marie. Alors, c'est quoi l'amour pour la guérison émotionnelle et amoureuse, je dirais même. Oui, ça, c'est important. C'est le plus important. Ça commence là. Oui. Et après ça, il y a eu « Vivre et mourir guéri » pour la guérison physique et spirituelle. Puis le dernier, c'est sur l'accompagnement à la mort. Wow. Le passage de la mort. Bon, France, OK. On voit que tu as des aptitudes pour ramasser l'information. Tu as une quête scientifique. Parfait. Bon, même si tu te dis « auteur inspiré », on s'entend-tu que c'est une forme de canalisation. Est-ce qu'on peut dire que France Gauthier, c'est une bonne médium? France Gauthier est une médium comme tout le monde est un médium. Ou à cause du canal. À cause du canal. On est tous médiums. Puis vous savez, quand j'ai commencé mes recherches, moi, comme je t'ai dit, je ne savais même pas c'était quoi ce mot-là. Fait que je suis allée vérifier dans le dictionnaire c'est quoi le médium. Et ce que j'en comprends, c'est que c'est un intermédiaire entre l'invisible et le visible. OK? Le médium sert d'intermédiaire entre l'invisible et le visible. Bon, bien, on est tous médiums parce qu'on est tous capables d'être intuitifs. On est tous capables d'être inspirés, d'être perceptifs, d'avoir des sensations dans notre corps. Quand on rentre dans une pièce, par exemple, puis on se dit « Oh, l'énergie n'est pas bonne ici, là. C'est quoi ça? » Excuse-moi, c'est pas écrit sur les murs « L'énergie n'est pas bonne ici. Sortez en courant. » C'est un feeling. C'est quoi un feeling? Ah, bien, c'est une perception ou une sensation. On ressent quelque chose. C'est un langage de... C'est un langage de l'invisible. Fait que c'est ça, être un médium. C'est ressentir, c'est percevoir, c'est être inspiré. C'est d'avoir des sensations. De dire « Ouais, non, ça, c'est pas bon pour moi. Puis ça, c'est bon pour moi. » Parce que l'inverse, c'est vrai aussi. Moi, je me souviens d'avoir acheté une maison en cinq minutes. Je suis rentrée dans la maison, là, puis je vais chercher une maison à la campagne près de mon amie Anne Marie. Je rentre dans la maison, je fais le tour en courant, je regarde... Je vous dis, là, j'ai regardé l'agent du meuble, là, après cinq minutes, puis je lui ai dit « Ok, où est-ce qu'on signe? » Il me regarde, il me dit « Euh, tu veux pas poser des questions? » Non, j'ai pas besoin. Parce que je l'ai ressenti, mon cœur s'est ouvert, ça a vibré comme ça, comme si la cage thoracique m'ouvrait, là, puis que le cœur voulait sortir, là. Exactement comme si je voulais te tomber en amour avec un homme formidable. Mais là, c'est une maison. Fait que c'est le même feeling, que ce soit un homme formidable, une femme formidable, une maison, un chien, un chat, un paysage, une job, une relation amicale. C'est la même sensation dans la poitrine. Puis avant d'être capable de l'écouter, il fallait d'abord que je l'entende. Ah, c'est sûr, ça commence là aussi. Oui, fait que ça s'est développé avec le temps. Puis l'écriture inspirée m'a beaucoup aidée. La méditation avant toute chose. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on médite? On fait de la place. Exact. On fait de la place pour que l'inspiration rentre, qu'on ressente nos élans, qu'on arrête d'être dans ce tumulte de pensées incessants. C'est incroyable à quel point on est toujours dans nos pensées. Puis moi, je suis la reine de la maladie mentale pour ça, là. Si je ne m'arrêtais pas pour méditer tous les matins et faire l'écriture inspirée, je serais en camisole de force quelque part à l'osile. Parce que j'ai besoin de tout ça pour revenir dans mon axe vertical. Sinon, moi, je suis une obsédée mentale. Parce que j'ai beaucoup développé mon intellect. Et on est tous comme ça, là. Puis avec les réseaux sociaux, puis avec les stimuli qui ont décuplé dans les dernières années, on est tous à prévirer fou. Fait que si on ne prend pas le temps de se poser, puis de méditer, puis de faire de la place, c'est sûr que c'est très difficile d'avoir l'esprit clair, puis de ressentir les inspirations. En tout cas, de percevoir nos inspirations ou de ressentir nos sensations, tu sais. Fait que si tu es médium comme tout le monde... Je suis médium comme tout le monde. On dit quoi de bord? France Gauthier, c'est... Bon, France Gauthier, c'est France Gauthier. En fait, je te dirais que mon mandat de vie, c'est d'être une animatrice. Ah, intéressant! C'est pas animatrice dans le sens animatrice de télé. Je ne veux pas la job à Véronique Cloutier, quoi que ça pourrait être intéressant de mon compte de bord. Mais non, ce n'est pas ça l'animatrice en moi. L'animatrice, c'est celle qui anime la vie chez les autres. Et je le vois en atelier, je le vois en conférence. Les gens partent complètement sur le 440, tellement ils ont reconnecté avec leur flamme intérieure. Puis là, ils sont prêts à changer, ils sont prêts à changer leur vie, puis à se prendre en main. Puis souvent, il se passe des miracles dans ces ateliers-là, puis ce n'est pas moi qui le fais. Et je vous dirais que là, présentement, l'énergie supporte toute forme, toute transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste dans mes ateliers à moi. Quand on est dans une démarche, et qu'on rentre dans une démarche avec une sincérité du cœur, l'énergie supporte les transformations, supporte les guérisons. Alors, je suis témoin de ça à temps plein. Nous sommes tous devenus le frère André de notre propre guérison. On n'a plus besoin d'aller voir des chamans. Ça ne veut pas dire de ne pas y aller. Ça peut être intéressant, mais on n'a plus besoin de donner notre pouvoir à quelqu'un. que ce soit parce qu'on l'a à l'intérieur de chacun de nous. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je donne des outils aux gens pour leur permettre de reconnecter avec ce pouvoir-là. Et on voit des miracles, puis c'est formidable à regarder aller. Donc, France Gauthier, coach, de reprendre son pouvoir. C'est surtout une animatrice. Une animatrice pour, oui, en atelier, oui, en conférence, oui, à la télé éventuellement, parce que je vais y retourner quand la télé va être prête pour nous autres. Oui, c'est ça! Ça s'en vient, ça s'en vient. Tu as déjà travaillé avec M. Mongrain, Jean-Luc? Oui, oui, c'est ça. J'ai travaillé... Puis d'abord, j'ai été 10 ans journaliste d'enquête pour TVA, puis par la suite, j'ai été animatrice de télé de différentes émissions culturelles, surtout, là, et de services. Puis en 2010, là, c'est en écriture inspirée que j'ai reçu le message de tout laisser tomber, puis d'aller enseigner. Et je me suis crue. Bien, la foi, hein! J'ai fait une profession de foi, je me suis crue, puis en me croyant, crois-le, crois-le pas, c'était tellement fort à l'intérieur de moi que j'ai dit, OK, c'est beau, je me montre une équipe. Et le téléphone a sonné, c'était Denis Lévesque, l'animateur d'affaires publiques qui voulait m'avoir pour parler d'un livre que je venais de publier, puis après ça, pour faire une chronique sur 2012, et mon site Internet que je venais de faire, qu'on m'avait dit de faire en écriture inspirée d'ailleurs, a explosé, puis ça a parti comme ça. Ce qui fait que quand on prend le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puis qu'on prend le temps de se laisser guider par ce qu'on appelle le grand soi, bien, le tapis rouge se déroule, tu sais, pour n'importe qui, il y a vraiment une résonance, c'est ça. Bien, pour arriver à écouter ça, c'est le résultat d'une classification du ménage, tu sais, du tri... Bien, ça a été, oui, ça a été en parallèle une grande guérison du cœur pour moi. En fait, le cœur n'est jamais malade, c'est le plexus, hein, mais ça a été une grande guérison émotionnelle qui a accompagné la transformation, parce que moi, je portais des blessures très profondes de trahison et d'abandon. Chacun a son thème dans la vie, hein, on a tous nos thèmes, puis on les porte toutes les blessures, mais il y en a à différents niveaux, puis moi, c'était principalement la trahison, et je m'en rendais même pas compte, je me mettais toujours dans des situations, soit pour me faire trahir, et moi-même, de trahir certaines personnes dans ma vie, inconsciemment, souvent, et je me positionnais à ce moment-là, quand j'étais jeune, dans la vingtaine, dans la trentaine, comme victime des événements. Voyons, c'est pas de ma faute, j'ai été trahie, c'est un écœurant, c'est une écœurante, c'est une société, puis c'était là, tu sais. Jusqu'à ce que je comprenne que, ah non, c'est moi qui l'ai créé, regardons ça, on attire ce que l'on porte comme des aimants, c'est incroyable. Alors, à partir du moment où j'ai pris conscience que j'avais du pouvoir là-dessus, et que je pouvais transformer mon expérience, d'abord en allant guérir la trahison, et comment faire ça, la première des choses, c'est de l'identifier, qu'est-ce qu'on peut, oui. La deuxième des choses, c'est d'accepter par la suite que ça fait partie de nous, qu'on est l'ensemble de nos expériences de plusieurs vies, pas juste de celles-ci. Donc, on revient avec un bagage, et d'accepter qu'on a tout été, puis qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à ouvrir notre conscience et dire, OK, je vais me pardonner ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qu'on m'a fait, et je peux continuer par la suite en créant autre chose dans ma vie. Et je te dirais même qu'il y a une nuance au pardon, c'est beaucoup plus la rédemption qu'on va rechercher, c'est-à-dire de sortir du scénario, d'arrêter de nourrir les scénarios, de drames dans notre vie. Alors moi, ça a passé par tout un chemin, et c'est ce que je transmets en atelier. L'atelier d'éveil, entre autres, qui est sur deux jours, que je donne en estrie deux fois par année, puis en voyage d'éveil, eh bien, c'est vraiment pour aller comprendre qu'est-ce qu'on porte, comment transcender ce qu'on porte, puis après ça, créer notre vie à partir d'un nouveau terreau, du compost de notre vie, là, on va aller créer autre chose, puis là, on fait des fleurs. On refait des fleurs avec ça. France a dû, toute cette transition-là, elle s'est faite au niveau professionnel, mais elle a dû aussi sûrement se faire dans ta vie amoureuse. Est-ce que c'est possible d'être spirituelle, d'avoir une carrière aussi, puis de réussir sa vie amoureuse? Dans le sens, y'a-tu un tout... Bien, j'espère bien, parce que sinon, là, je démissionne, j'arrête toute, puis je retourne où j'étais. Oui, c'est ça. Mais je fais souvent des blagues là-dessus, parce que, évidemment, que dans le chemin spirituel, présentement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est transitoire, ça va se rééquilibrer éventuellement. Mais il y a souvent des filles un peu découragées de ça, puis je pourrais le comprendre, mais je me dis, ce que je comprends de l'univers, parce que j'ai aussi un background en sciences, moi, j'ai fait un DEC en sciences pure, puis un BAC en sciences santé pour être médecin comme mon père. Alors, j'ai quelques notions de physique et de compréhension de la vie de l'univers à un autre niveau. Et si on amène ça au niveau spirituel, quand il y a une cellule qui se guérit et qui s'élève en conscience, bien, tout fonctionne par polarité dans l'univers, fait qu'il y en a une autre qui va le faire aussi éventuellement pour que ça puisse se rencontrer. Fait que je me dis, ma mère disait qu'il vient des Îles-de-la-Madeleine, chaque torchon trouve sa ganille, là. J'aime bien l'expression, bien, chaque torchon qui s'élève en conscience va trouver sa ganille et vice-versa aussi, parce qu'il faut avoir la foi en notre processus et à la fois qu'on va s'attirer quelqu'un qui va résonner avec nous à un moment donné. C'est sûr que ça peut prendre quelques mois, quelques années, même des fois. Oui, bien, je suis rendue à ça, je vois. Je suis convaincue qu'on finit par s'attirer quelqu'un qui résonne à la même fréquence que nous, toujours. Ça a-tu marché? T'as-tu été qu'une dans ta vie en ce moment? Non seulement ça a marché, ça a marché deux fois plus tôt que. Parce que dans le processus d'évolution, j'ai eu une première séparation, puis après ça, un chum formidable qui est arrivé dans le décor qui était en résonance avec ma fréquence à ce moment-là. Puis après ça, ça s'est complété dans l'amour et l'harmonie, puis il y en a un deuxième qui est arrivé. Et je vous dirais que moi, dans ma vie, je ne me sépare plus. Je transforme, je transforme mes relations. Super. Et tous les hommes de ma vie sont encore là. Et si je n'ai pas été peut-être une experte en mariage jusqu'à maintenant, je suis vraiment bonne en divorce en tout cas. Mais tout ça pour dire que présentement, non, je n'ai pas d'amoureux actuel, mais je le sais que mon idéal amoureux n'est pas encore complété, puis que je vais le vivre. Je suis convaincue que je vais le vivre. Bon, on va parler de ton idéal amoureux, OK? Est-ce que tu souhaites travailler avec la personne que tu aimes? Ça n'a aucune importance. Non? L'idéal amoureux ne passe pas ni par le travail, ni même, je te dirais... Mais l'accomplissement, je ne sais pas. Oui, non, mais la complicité, l'accomplissement, en autant que lui, il s'accomplit dans ce qu'il a, puis dans ce qu'il est, puis vice-versa pour moi. Je te dirais que pour moi, l'idéal amoureux, là, c'est une relation de vase communiquant où est-ce qu'un est en support, pas en support, mais un nourrit la création de l'autre, et l'autre nourrit la nôtre, OK? C'est ma création, mais nourrit dans une forme qui n'a rien à voir avec la co-dépendance. Nourrir la création de l'autre, c'est être suffisamment dans l'amour inconditionnel pour dire, OK, tu veux partir pour six mois à travers le monde, mais vas-y, mon amour, je te supporte si c'est ça que tu as à vivre. Et nourrir la création de l'autre, c'est être là pour l'autre, et non lui mettre des bâtons dans les roues pour dire, non, reste avec moi, vas-t'en, pas bon. Alors, c'est complètement, c'est des relations complètement affranchies de la co-dépendance affective. Ça existe-tu dans notre relation? Non, oui, c'est sûr que ça existe. À cette heure, il faut juste le créer. Et voilà, et voilà. C'est sûr que ça existe, mais il faut d'abord se guérir soi-même. Oui! Si on s'attire ce que l'on porte, là, par exemple, si mon vase est à moitié vide, puis que je m'attire ce que je porte, il y a bien des chances que je vais attirer quelqu'un qui a aussi son vase à moitié vide. Puis si je lui demande de remplir mon vide, ça ne peut pas marcher, parce qu'il ne peut pas remplir mon vide à partir d'un vase à moitié vide. Ça ne veut pas dire de ne pas être en relation quand on se sent à moitié vide. Ça veut dire de ne pas demander à l'autre de remplir. Tu comprends? Parce qu'on est responsable de notre bonheur. On est responsable de se remplir à pleine capacité. Et moi, j'ai vu, à un moment donné, en méditation, on m'a expliqué la différence entre ce qu'on fait et ce qu'on devrait être, finalement. Et ce qu'on fait, naturellement, parce qu'on est dans des relations de co-dépendance, c'est qu'on demande à l'autre de venir remplir le vide. Et dans le fond, ce qu'on fait, nous autres, les filles, c'est qu'on donne, on donne, on donne, en espérant que quelqu'un va venir remplir le vide pour après ça se sentir pleine. Mais le mouvement naturel de l'être humain, il n'est pas de donner pour se faire remplir par la suite. Le mouvement naturel de l'être humain, c'est de se donner à soi pour remplir, se remplir d'amour propre, pour déborder et offrir le meilleur de soi par la suite. Alors, c'est juste de remettre l'équation à l'endroit. Bon, bien, comment tu te donnes, ma chère? Bien, c'est une très bonne question, merci de la poser. Moi, je me donne en nourrissant tout ce qui est beau et bon dans ma vie. Ah, intéressant. Tout ce qui est beau et bon. Tu sais, les artistes, leur mandat de vie, c'est de nous nourrir de beauté, nous offrir la beauté du monde sur un plateau d'argent, à travers des œuvres, à travers de la musique, à travers ceci et cela. Bien, moi, je fais ça dans ma vie, je suis l'artiste de ma propre vie. Fait que je me nourris de beau, de grand, de bon, puis j'essaie de laisser de côté ce qui est moins beau, moins grand, moins bon. Donc, dans le processus, moi, la journaliste d'enquête, j'ai arrêté de regarder les nouvelles pendant des années de temps. J'ai recommencé, mais avec un nouveau regard, parce que je me sens plus happée par les images que je vois comme avant. J'avais besoin d'un break pendant un certain temps pour me détacher de tout ça. Et je me suis mis à écouter que des choses à la télé qui me faisaient du bien. Évidemment, je ne regarde plus rien qui est triste, ou qui est violent, ou bien qui est même, tu sais, juste les suspens. Non, non, je regarde les affaires qui me font du bien. J'écoute la musique qui me fait du bien. Je fais des trucs qui me font du bien. J'accueille des gens chez moi que j'aime. En fait, j'aime tout le monde, mais il y a des gens avec qui je vibre un petit peu plus. C'est eux autres que je veux accueillir. Je ne nourris plus le drame, puis tout ce qui pourrait dénigrer l'autre. Alors, c'est ça la façon de se remplir à pleine capacité, puis en arriver à un amour propre. Puis je me souviens quand est-ce que ça s'est passé. En plus, pour moi, cette sensation-là, c'était le 1er octobre 2011. Il y a une date là-dessus. Après avoir passé un été horrible dans une illusion, parce que c'est toujours une illusion, mais une illusion de trahison, je m'étais sentie trahie dans une histoire de relation amoureuse et je suis allée guérir ça une fois pour toutes, en bon français. Comment t'es faite? Toute, T-O-U-T-T-E, une fois pour toutes. Bien, je suis allée faire exactement ce que je viens de te dire, me nourrir à pleine capacité d'amour propre, alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté, j'ai écouté que des séries américaines qui me faisaient du bien, qui étaient drôles, puis qui finissaient bien. J'ai écouté de la musique qui me faisait du bien. Je passais des heures dans la nature à dire aux arbres, puis aux lacs, puis aux huards à quel point ils me faisaient du bien. J'ai nourri tout ce qui était beau à l'intérieur de moi, à partir de ce qu'il y avait à l'extérieur, parce qu'il fallait commencer quelque part. Et par la suite, je suis allée aimer les gens qui m'avaient blessée, parce que je pouvais comprendre le rôle qu'ils jouaient dans ma pièce de théâtre, puis je les ai remerciés. Alors ça, ça s'appelle du Ho'oponopono, ni plus ni moins, c'est un peu le Ho'oponopono, être capable, être conscient qu'on fait partie d'une création commune, tout le monde. « It takes to the tango », les Américains le disent bien, ça prend, il faut être deux pour danser le tango, ce qui fait que quand tu te sens trahi, tu es toujours au moins 50% responsable du scénario. « Y a-tu d'autres dons que tu utilises? » Parce qu'entre autres, tu adores les chevaux, ça fait qu'on utilise les caisses. Mais est-ce que tu chantes, tu danses, tu bricoles? « Je fais tout ça. Je fais tout ça. » « Quand je nourris le beau, je fais ça. » Alors oui, j'ai pris des cours de chant pendant 7 ans, j'ai même fait les finales du Festival de Granby dans les années 90. Alors je chante, bien sûr, et je fais du cheval, ça c'est formidable pour rentrer dans mon corps. Mais pour rentrer dans mon corps, ça m'amène dans un état de présence, parce que si tu n'es pas présent, le cheval n'est pas de sacre à terre. C'est pour ça que c'est important pour moi de trouver une solution à mes maladies mentales ou à ce que je suis tout le temps dans mon mental. J'appelle ça mes maladies mentales. Le cheval m'a beaucoup aidée pour ça. Je danse dans mon salon, je mets de la musique et je danse. Ou je vais faire de la Zumba, ça me fait beaucoup de bien. Je fais tout ça, puis en même temps, ça nourrit le beau, le grand et la joie en moi. La joie, c'est si important de nourrir la joie. Ça part de là aussi. Oui, mais tu sais, quand tu n'as pas de joie, tu as bien beau dire, « Ah oui, je vais nourrir la joie. » Non, non, il faut que ça commence par des choses simples. Quand j'étais au plus profond du baril en 2011, il n'y en avait pas de joie. J'essayais de trouver une façon de nourrir cette joie-là. Ce que j'ai compris qui était la première étape avant de nourrir la joie, c'est d'en semer. Comment on sème cette joie-là? C'est en portant attention à ce qui est là. Alors, la première étape, quand on est souffrant, c'est de ne pas essayer de se débarrasser de notre souffrance, mais plutôt de lui accorder notre attention pour lui demander ce qu'elle veut nous dire. Et je lui ai accordé mon attention, mon entière attention à cette souffrance-là pendant des jours de temps. Elle était 2011. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'en faisant ça, ça m'apportait un petit peu de joie. Parce que c'était de l'amour propre, ça. C'était de l'amour propre que de porter attention à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que je pourrais changer aussi dans ma façon de voir les choses, dans mon attitude, dans mes comportements, justement, pour élever ma fréquence? Alors, toute cette attention que je me suis donnée, c'était là où est-ce que je n'allais pas bien, a été les premières graines de joie que j'ai semées dans mon jardin. Puis après ça, il reste juste à l'arroser. Fait qu'à un moment donné, c'est le 1er octobre, c'est parce que ça avait commencé au mois de juin, ma peine, le 1er octobre, j'avais suffisamment arrosé mon jardin pour voir les premières pousses puis dire, OK, je me sens en pleine, je me sens en pleine d'amour propre puis tout peut attendre. Le chum, les contrôles, tout peut attendre. Puis finalement, tout est arrivé en même temps quelques jours après. Wow! C'est l'art de manifester. L'art de manifester à partir d'un nouveau terrain, par exemple, pas celui de la victimette aiguë, mais celui de la reprise de pouvoir en ayant nourri la joie, l'amour inconditionnel de soi. Franck, je vais t'amener sur tes voyages initiatiques que tu fais entre autres à Cuba avec des gens. On est allé au Mexique puis on est retourné à Cuba. Je veux dire pourquoi, c'est qu'on a un endroit là-bas qui est exceptionnel, parfait pour nous autres. On me permet d'enseigner à l'extérieur, en dessous d'un palapas au bord de la mer, au grand vent, c'est extraordinaire. On est au pied des montagnes, à Trinidad, dans un endroit puis il y a une région formidable. Il y a très peu de Québécois. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est parfait pour aller faire des retraites spirituelles parce que c'est pas le party à temps plein, mais en même temps, on a une espèce de bonhomie et les gens ont beaucoup de plaisir ensemble là-bas. Ça crée des relations formidables. Il y a des amis, des amitiés qui se créent dans les voyages d'éveil à Cuba qui durent pour la vie par la suite. Alors c'est assez exceptionnel et l'énergie des montagnes, combinée avec l'énergie de la mer, m'amène, moi, me donne la possibilité, dans le fond, d'amener les gens à aller rapidement vers cette fréquence-là à l'intérieur de soi qu'on recherche, qui est une fréquence de sérénité, de plénitude, parce que le contexte est propice à ça aussi. Mais ça doit pas être un voyage où tu te lèves à 10h si tu veux puis tu vas lancer jusqu'à 2h du matin. Non, c'est exactement ça. C'est un voyage d'éveil. Alors pour avoir un voyage d'éveil, forcément, on essaye de pas s'endormir par l'alcool ou le party, mais ça veut pas dire qu'on en boit pas. Tout le monde prend son petit verre de vin en mangeant, mais on se lève tôt, on va faire du yoga, j'enseigne le matin, puis l'après-midi, les gens sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et c'est là que l'intégration commence. On leur propose des activités, ceux qui veulent embarquer, les autres peuvent simplement se pré-lancer sur la plage pour l'après-midi s'ils le décident. Mais l'intégration se fait parce qu'on a des grands espaces de ressourcement aussi à travers les enseignements. Est-ce que c'est juste toi qui fais ça ou t'es accompagnée? C'est quoi ta plateforme? Je suis accompagnée, d'abord c'est ma soeur qui les organise, alors j'ai mon accompagnatrice, j'ai toujours quelqu'un là-bas qui nous accueille, qui est un être formidable et qui contribue beaucoup à cet éveil-là, il s'appelle Daniel Soucy, et il y a aussi très souvent un prof de yoga avec nous, fait que pas toujours, mais d'habitude, le dernier il n'y en avait pas, puis on a trouvé deux participants qui enseignaient le yoga, fait qu'ils nous ont donné des petits cours le matin, puis on fait ça sur la plage, puis c'est formidable. Est-ce que t'es travailleur autonome ou dans le sens que c'est ta business France Gauthier? Bien, écoute, on peut-tu appeler ça une business? Moi j'appelle ça une oeuvre. C'est mon oeuvre France Gauthier présentement parce que quand j'ai lâché la télé, je me suis vraiment mis en service. Et tout ce que j'avais comme, dans le fond, demande à l'univers, c'est-à-dire je veux pouvoir nourrir mes enfants, that's it. Et j'ai très bien nourri mes enfants depuis ce temps-là parce que quand on est sur notre chemin de vie, l'abondance est dans le détour. Puis pour moi, l'abondance, c'est pas être millionnaire. Pour moi, l'abondance, c'est d'avoir la liberté de faire tout ce qu'on a envie de faire pour nourrir l'oeuvre. Ce qui fait que pour moi, nourrir l'oeuvre, ça voulait dire à un moment donné d'acheter une écurie avec mon amie Anne-Marie puis d'accueillir des gens en atelier avec les chevaux. Bien, j'ai eu les moyens de le faire. Puis là, nourrir l'oeuvre présentement, c'est de pouvoir, par exemple, aller en Europe, faire du démarchage puis parler d'éveil. Bien, là, c'est moi qui peigne les voyages présentement. Bien, c'est ça, nourrir l'oeuvre pour moi. J'ai les fonds nécessaires pour faire ça. Puis si je décide de traduire un livre, je vais pouvoir le faire aussi. Alors, l'abondance est là pour tous ceux qui veulent créer leurs idéaux avec une intention pure. C'est l'abondance, c'est pas le compte en banque. C'est les moyens pour supporter notre création. T'es autonome, semble-t-il. Oui, je suis travailleur autonome. En fait, je suis présidente, directrice générale de ma compagnie et secrétaire et concierge. Mais de sa compagnie. De ma compagnie. Mais c'est magnifique. Tu as parlé tantôt de 2002, ça a commencé là pour toi? Ça a commencé en 2002 quand j'ai rencontré une médium qui s'appelle Marjolaine Caron pour une émission de Claire de Marche puis qui m'a mis en contact avec mon père qui était décédé quand j'avais 14 ans. Puis elle faisait l'écriture automatique, cette dame-là. Cette histoire-là est racontée dans On ne meurt pas, mon premier livre, celui qui s'est vendu à 50 000 copies. Et par la suite, ça a été mon réveil. Ça a été comme, mon Dieu, attends une minute, la conscience survie au corps physique. J'ai fait des recherches sur cette femme-là, j'ai essayé de comprendre et j'en suis arrivée à la conclusion que bon, c'est beau, check, la conscience survie au corps physique, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça maintenant? Et là, c'est là que je me suis attaquée à l'univers. Je me suis dit, c'est bien beau les morts, mais il y a plus que ça dans l'univers. Et là, je suis allée vraiment essayer de comprendre et c'est très partiel, bien sûr, ma compréhension parce que mon cerveau humain ne me permet pas de tout comprendre de toute façon. Mais ce que j'en comprends, c'est que nous sommes des êtres extrêmement puissants, beaucoup plus grands, plus vastes et plus intéressants qu'on ne le voit d'ailleurs parce que quand on ouvre la télé aux nouvelles, justement, c'est pas toujours le beau de l'être humain qu'on voit. Mais quand on se met à le nourrir à l'intérieur de nous, on se met à se l'attirer aussi dans la vie et l'être humain est extrêmement puissant et peut se transformer. Puis on s'en va vers un nouveau monde. Tout le monde le sait maintenant de plus en plus. Moi, cette année, en 2018, j'ai vu une deuxième vague d'éveils. Les gens dans les conférences, 350, 300 personnes dans ma nouvelle conférence sur le langage de l'invisible, puis plein de gens là-dedans qui n'étaient jamais venus à des conférences de France Gauthier ou à aucune autre conférence par ailleurs. Non, des nouveaux éveillés. Des nouveaux éveillés. Mais il y a une deuxième vague cette année, c'est impressionnant. Et là, ça nous donne le droit de rêver au nouveau monde, d'un monde plus juste, plus équitable. Je vais vous dire que les deux thèmes les plus importants auxquels on va devoir s'attaquer dans les prochaines années, c'est l'équité et bien sûr, la cause environnementale. Oui. Ce qui fait que... Mais l'équité va permettre aussi d'éduquer les gens dans une philosophie, justement, de prendre soin de notre planète. Donc, la cause environnementale va par elle-même se régler si on s'attaque à l'équité de la... Tu sais, en fait, présentement notre problème, c'est l'inéquité. Alors, si on s'attaque à ces problèmes-là, on va vraiment pouvoir créer un nouveau monde plus fraternel et plus juste. Tes aspirations qui sont portées comme ça, là, ça arrive-tu des fois que tu arrives à... À... Non, je vais reposer ma question. Je veux savoir comment tu fais quand ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps plus loin. Tu suis le mouvement, mais à un moment donné, quand ça est rendu, tu te déploies sur des grandes, grandes, grandes surfaces. Ça demande une hygiène de vie. Tu peux pas faire n'importe quoi. Faut que tu nourrisses ta fréquence, tout l'entretien, ta protège. Ben là, quand tu parles d'ouvrir sur des grandes... Tu parles-tu d'un plus large public ou tu parles d'une vie intérieure plus large? C'est émanation. Parce que moi, ce que je vois, c'est que ton rayonnement, c'est ça, je m'excuse, je suis partie avec une vision intérieure pour ma question, mais ça émane, ça émane, ça va toujours plus loin. C'est toujours de plus en plus infini, mais à un moment donné, qu'il arrive à maintenir la fréquence. Ah ben 20 minutes pour commencer déjà, ce que tu fais? Non, ce qui maintient la fréquence, c'est d'être justement dans mon mouvement à moi. Tu sais, quand j'étais animatrice de télé, je faisais un bon travail puis j'aimais bien mon travail, mais c'était... J'étais pas nourrie à ma pleine... J'étais pas nourrie à satiété. Tu comprends? Il y avait quelque chose qui manquait puis je savais pas trop c'était quoi. Et là, depuis que j'ai embarqué sur mon vrai chemin de vie à moi, qui est absolument pas complété, je suis au premier abusiment dans le fond, même si je fais ça depuis 7-8 ans, ben quand je suis rentrée sur ce chemin-là qui est le mien, là j'ai commencé à avoir l'énergie nécessaire pour supporter cette création-là aussi. Et bien sûr que ça prend une hygiène de vie. Quand j'enseigne à Cuba, je dis tout le temps la blague à mon groupe, excusez-moi, mais moi ça me prend un entraînement de marathonienne, alors je vais me coucher en 9 heures à tous les soirs puis je vais être en forme pour vous autres. Oui, j'ai une hygiène de vie. J'ai une hygiène de vie au niveau bien sûr de mon alimentation. Je suis végétarienne pendant 15 ans puis je suis devenue végétarienne par la suite par conviction personnelle parce que je ne peux plus supporter une industrie où on malgrète les animaux de ferme entre autres. Mais tout ça, ça fait partie de notre niveau de conscience qui va s'élever puis qui va se transformer aussi. Je n'ai absolument rien contre le fait de manger de la viande, mais malheureusement la façon qu'on traite les animaux de ferme présentement, c'est horrible. Alors un jour, de toute façon sur la planète, un jour on va tous être végétarien. Ça, c'est clair. Oui, oui, oui. Mais en attendant, il peut y avoir une transition puis la première étape vers la conscience, c'est de dire « je vais au moins nourrir, je vais au moins manger, si je veux manger de la viande, manger des animaux dont je connais la provenance. » Oui, en tout cas. De la viande biologique qui a été élevée dehors. Tu sais, moi je suis rentrée à un moment donné dans une ferme laitière puis ça m'a complètement abattue parce que les gens en plus qui exploitent cette ferme-là sont des gens formidables. Alors c'est simplement un niveau de conscience qui n'est pas encore assez élevé probablement pour qu'on puisse comprendre que les animaux ont aussi une conscience. Mais des vaches laitières qui ne voient jamais le soleil de toute leur vie enchaîner après avoir eu un veau par exemple parce qu'il faut arracher le veau à sa mère pour avoir le lait puis là tu l'entends pleurer pendant des jours de temps à la mère pour avoir son veau là. C'est pas normal, c'est pas humain. C'est ça. C'est pas normal, c'est pas humain puis pour cette raison-là j'ai arrêté de manger les produits laitiers et pas parce que j'aime pas ça. J'adore le fromage. Mais tu comprends à un moment donné il faut être conséquent aussi avec notre niveau de conscience. Puis moi, plus j'élargis, tu sais, ta question c'est ton rayonnement, ben oui, mais ça vient avec un niveau de conscience aussi qui est de plus en plus large. Oui, oui. Mais plus ton niveau de conscience s'élargit, plus ça devient important d'être conséquent. Ben voilà. Puis j'ai pas eu le choix là moi là, c'est même pas une question de je vais me faire violence. Non, non, écoute, excuse-moi mais je suis plus capable d'en prendre des produits laitiers présentement là. Si un jour on réussit à remettre ça à l'échelle humaine là, puis qu'on voit des vaches dans les bris puis qu'elles ont tend d'allaiter leur veau pendant le temps, des sevrés puis qu'après ça tout se fait en douceur, je vais en manger du fromage là. Tu comprends? Oui. Alors ça c'est une question de niveau de conscience. Si demain matin, le Québec au complet arrêtait de manger les produits laitiers pendant un certain temps pour dire écoute, quand vous nous montrez que vous êtes capable de prendre soin des vaches de façon humaine parce que ce sont aussi des poulets, des pâts, de tout, parce que ce sont aussi des animaux qui ont une conscience et une sensibilité et qui souffrent dans leur corps quand on les maltraite puis on mange ça. Colette, ça prendrait trois semaines l'espérir que le gouvernement changerait toutes les lois. On en parle de le gouvernement, est-ce que... Oui. Tu vas pas demander pour qui je vais voter? Ah, mais écoute, peut-être pas à ce point-là, mais quand tu as la conscience au niveau de l'environnement, au niveau de la vie sur Terre, à un moment donné, ton positionnement puis tu sais, tu dis, bon, bien là, je m'en vais là, comment t'arrives à gérer ça? Parce que, tu sais, ton système de sélection d'informations, il se fait vite, ton processus, il se fait vite à un moment donné. Tout ça, ça sert à quoi d'avoir cette force-là? Tu dois le mettre à... ne veut pas en service. Bien, ce que je comprends qu'on vit présentement, c'est que c'est une révolution qui part de la base et qui va s'élever dans nos institutions à un moment donné. Mais quand la révolution part de la base, c'est-à-dire que c'est un éveil collectif, c'est un éveil, pardon, individuel qui va devenir collectif. Alors, l'éveil individuel, c'est un individu à la fois qui s'éveille à son propre pouvoir, qui s'ouvre en conscience, qui réalise qu'on est beaucoup plus grand. Bien, tranquillement, pas vite, ça va monter. C'est pas une révolution qui part d'en haut puis qui descend. C'est une révolution qui monte. Alors, à un moment donné, on va avoir atteint la masse critique et on va aussi mériter de nouveaux politiciens parce qu'on a toujours les politiciens qu'on mérite. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va en mériter des plus conscients. Et ce sera peut-être pas de cette élection-ci, mais ça va venir. Ça va venir. Et je le sais que ça va venir. Je te dis même pas que je ferai peut-être jamais de politique. On sait jamais. On sait jamais. Je sais pas si je vais aller faire de la politique, mais je vais clairement m'impliquer éventuellement dans un mouvement humanitaire qui va permettre justement de répandre plus de justice, plus... J'ai même pas la justice le bon mot. De justesse. D'équité. C'est l'équité. D'équité et de justesse. Le respect de la vie puis de la création puis de l'honorer, simplement. C'est ça qu'on est. Oui. France, OK, t'as parlé tantôt que t'avais consommé beaucoup de choses. Tu as fait mes préférés, c'est quoi? Avais-tu me demandé si j'ai pris de la drogue dans mes consommations? Non, non, mais t'as dit que j'ai consommé beaucoup de plaisir puis j'ai fait attention à l'information que je me suis nourrée. J'ai vraiment consommé que des choses qui me faisaient du bien. Bon, qu'est-ce qui te fait du bien, là? Friends? C'est drôle que tu dises ça, elle est vraiment médiane. C'est juste que j'ai écouté tout l'été 2011. Saison 10? Friends, non, toutes les saisons. C'est ça, c'est un grand Friends. Alors, j'ai écouté Friends. Jennifer Aniston était devenue ma meilleure amie en 2011, 2011, ouais. Mais oui, je regarde des choses qui me font du bien, donc des documentaires aussi très souvent qui sont magnifiques puis qui nourrissent non, pas juste mon intellect, mais en plus la beauté des yeux, mais je regarde des trucs avec ma fille sur les chevaux. Tu sais, je te dirais que je me nourris vraiment de beau. Mais ton film préféré, disons? Mon film préféré? Ah ben écoute, dans les films préférés, il y en a un que je dis que je diffuse d'ailleurs dans des ateliers, mais un des films préférés que j'ai eus dans les dernières années, ça fait 20 ans déjà, c'était La Belle Verte. Ah ben oui! La Belle Verte de Colin Serrault où est-ce que justement on voit où est-ce qu'on pourrait être rendu comme société mais qu'on ne l'est pas encore. C'est bien intéressant, c'est bien cute, mais j'en ai plein, j'ai vu plein de beaux films d'inspiration dans les dernières années, d'ailleurs, Le Guerrier Pacifique qui a été mis, elle est portée à l'écran, mais plus récemment, qu'est-ce que j'écoute? Là, c'est parce que tu me poses la question parce que j'en ai vu des beaux films, j'aime beaucoup les films québécois d'ailleurs, j'ai bien aimé les derniers, tu sais, de Denis Arcand puis de Ricardo Trogi où est-ce que je me suis bidonnée. Alors moi, aller voir un film où est-ce que je vais sortir de là et j'ai ri pendant deux heures puis que j'ai le sourire rendu comme, tu sais, rendu chose d'oreille comme un chien dans une boîte de pick-up, ce qui est mon expression préférée, ben, ça nourrit le bonheur, ça, ça n'a pas besoin d'être intellectuel, l'idée, c'est d'avoir du plaisir. Tu sais, j'aime bien aussi aller voir un bon show d'humoriste, parce que je sors de là avec le sourire rendu chose d'oreille. Ton préféré? Ah, je les aime, il y en a beaucoup que j'aime, il y en a beaucoup que j'aime, mais j'aime beaucoup Annie Ganimé qui va devenir une grosse vedette l'automne prochain, vous allez l'avoir émergie et c'est une de mes amies aussi, qui est très, très drôle et qui a une sensibilité dans son humour. J'aime, il y en a plein, évidemment, Louis-José-Houd est un classique parce que Louis-José-Houd, pas besoin de sacrer comme un bûcheron puis de dire des insanités pour être drôle, ce qui fait que, oui, voilà, il y en a plein, il y en a plein. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Si on regarde dans la prochaine année? Là, on va inverser les rôles. Julie, qu'est-ce qui s'en vient pour moi, Madame la médium? Ah, tu veux regarder ça? Bien, pourquoi pas, on va finir avec ça. Non, mais c'est pas ça d'être le contraire, c'est toi qui fais de l'inspiration. Ah, bien moi, l'inspiration, j'ai déjà une bonne idée. Écoute, moi, je te disais, en grandeur, c'est calculé, t'es déjà dans un processus de croissance, OK? Là, je te dirais, t'es pas mal, plutôt à ton dixième chakra, mais tu t'en vas au-delà, tu t'en vas au treize, puis ça, je te dirais, ça va bouger. Je comprends même pas ce qu'elle me dit, mais c'est ça. OK, ce que je veux dire, c'est que tu montes, tu montes, tu vas grandir encore plus. Ah, j'espère bien, parce que cinq pieds dix, c'est pas assez. Non, non, mais je veux juste te dire que là, en ce moment, quand tu vas chercher au niveau de ton dixième chakra, tu travailles beaucoup avec ton âme, tu travailles beaucoup avec ton plan de vie, mais là, tu montes. Fait que l'ascension est montée au niveau du onzième, douzième, treizième chakra. Là, tu es en train d'embarquer vraiment ton je suis, ton je suis, ta monade. Mais il y en a combien de ça, des chakras? Moi, j'en connaissais huit. Bien, en fait, il y en a sept dans le corps, plus les huitièmes qui est au-dessus, qui nous a de l'huile. Mais non, le doux, c'est le branchement, justement. Bon, bien, go pour le treizième chakra. Mais c'est infini, parce que dans ton canal, tu as des chakras infiniment en haut puis des chakras infiniment dans le temps. D'accord. Écoute, moi, je te vois de la chance avec l'argent. Je te vois signer un chèque, fait que d'après moi, il y a quelque chose que tu multiplies. C'est un bon coup en affaires. Tu as quelque chose à régler avec un frère. Je vais le partager si j'en ai beaucoup. Ah, mais en tout cas, ton chèque, tu l'as déjà en main. Il y a quelque chose au niveau de ton ventre qu'il y a une blessure que tu vas guérir, dans le sens que je vois que tu as quelque chose à régler avec un frère. D'après moi, un... Ça doit être un frère cosmique parce que je n'ai pas un frère biologique. Fait que regarde, ben, c'était trois frères qui sont là, OK? Puis effectivement, quand tu dis cosmique, parce que la fréquence, elle est au niveau de l'univers, mais tu as une résonance au niveau de ton ventre. Tu as quelque chose, un carmon qui va finir, qui va diminuer jusqu'à la dissolution avec trois frères. Tes trois frères sont déjà là, mais effectivement... Ah! C'est bien beau ça! En plus, je sais de qui elle parle. T'as qui est où? C'est parce que, OK, tu as beaucoup d'espace d'ouvert en énergie puis, c'est pour ça que je te dis, tu places beaucoup ton énergie invisible. Dans ma vision de ce que je vois de toi, c'est tous des mouvements énergétiques. Même le chèque est en énergie. J'ai pas une vision de, OK, France, dans son corps physique, il y a ça qui se passe. Je vois pas de choses qui arrivent au niveau physique, mais tous tes mouvements sont en énergie. OK. Alors l'important, parce que je vais faire un résumé de ce que tu viens de me dire, c'est que l'important, c'est que je vais continuer d'évoluer puis c'est pas mal ça le but dans la vie pour tout le monde. Oui, bien c'est ça, tu places tes choses, ça avance, tous tes mouvements parce qu'elle est beaucoup dégagée. C'est pas une personne qui est polluée, ça déjà là. Alors c'est grand, 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 c'est des grands espaces. Il y a beaucoup de profondeur puis moi je te dis que tu vas continuer malgré tout que tu n'es plus en mode recherche dans ta quête. Il y a quand même de la recherche qui se fait. Non, il y a toujours de la recherche. En fait, c'est infini puis on n'est jamais arrivé nulle part. Bon, tu fais-tu des lancements pour tes livres? Je ne fais jamais de lancements, par contre je vais vous inviter, je donne deux grosses conférences Montréal-Québec au mois d'octobre justement pour combiner le lancement du livre qui va être déjà en librairie, mais moi je les vends moins chers aux conférences. Il n'y a pas de temps. Mais surtout pour compléter parce que le livre c'est une chose, les conférences c'est toujours un complément d'informations. Je vais plus loin puis en plus on échange. La conférence s'appelle Le langage de l'invisible et c'est un complément au livre qui est le guide de l'écriture inspirée. Bon, ça c'est pour Octobre, mais pour la prochaine année mettons, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je vais continuer à donner des ateliers, des conférences puis probablement quand on travaille sur des projets télé et radio, on verra. Oui? Quand tu dis tes ateliers, est-ce que tu fais ça avec tes chevaux ou tu fais ça dans un camp de vacances Je ne le fais plus avec les chevaux. J'enseigne en estrie, les ateliers résidentiels d'éveil et de guérison c'est en estrie ou en voyage d'éveil et les ateliers d'écriture inspirée, je me promets. D'habitude, je fais une région par saison plus Montréal-Québec. Alors l'automne, ça va être Montréal-Québec-Sherbrooke et la saison suivante, il y aura peut-être Gatineau comme région ou Trois-Rivières ou peu importe, on ne le sait pas encore. Ok, puis est-ce que tu as le projet d'écriture, comment ça arrive quand tu as un livre qui s'en vient comme ton neuvième? Là, tu sors à la huitième, mais un coup qui est sorti, qu'est-ce qui se passe? Ça descend exactement comme un download, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme s'il y avait un cloud ici qui m'envoie une inspiration puis je me réveille un matin puis c'est comme il faut que j'écrive ça. J'ai déjà entendu Marie Laberge dire à tout le monde en parle une ligne que j'ai beaucoup aimée qui disait le syndrome de l'écrivain puis moi je ne suis pas une écrivaine mais je suis une auteure, c'est comme s'il y a un effet de barrage tu as de l'eau jusqu'à là puis il faut que ça sorte de toi. Alors c'est ça le feeling quand tu as vraiment un élan d'écrire et de communiquer quelque chose, il faut que ça sorte de toi, bien moi à un moment donné je n'ai pas eu le choix d'écrire On ne meurt pas, c'était plus fort que moi, tu sais qu'on ne meurt pas, c'est la première et la seule vision aussi intense que j'ai eue dans ma vie. Ça s'est passé en 2003 pendant le temps des fêtes à 4h du matin, il y a une vision qui m'a réveillée, je voyais un livre ici en avant de moi en lumière avec le gros titre en lumière blanche, ça s'appelait Le médecin de l'âme sur un fond indigo progressif puis là j'ai eu une espèce de trance où est-ce que j'ai senti qu'oh my god, j'ai pas le choix, il faut que je l'écrive et finalement Le médecin de l'âme est resté dans le sous-titre et c'est devenu On ne meurt pas et je l'ai écrit d'un gêne en 3 mois, je n'avais aucune idée si je trouverais preneur, je n'avais aucune idée si je trouverais donc un éditeur mais il fallait que ça sorte de moi et ça, c'est comme ça que j'ai écrit un livre je n'ai jamais je n'ai pas de plan de carrière je ne sais pas ça va être quoi le prochain à un moment donné je vais me réveiller un matin puis je le sais que je vais être inspirée pour du prochain tout simplement Non, c'est le fun Oui, c'est le fun Puis dans tes projets comme ça oui, tu as tes ateliers et tout ça mais y a-tu quelque chose que tu crées de côté là, tranquillement bien tu le fais en énergie mais qu'est-ce qui s'en vient à part tes ateliers tes conférences qui roulent déjà Hey, mais c'est toi qui va pouvoir me le dire parce que je le sais que quand je vous ai dit tantôt que je suis au premier balbutiement de mon oeuvre entre guillemets et chaque être humain a son oeuvre c'est pas une affaire d'élite chaque être humain a son oeuvre mais je ne sais pas encore ce que je vais faire quand je vais être grande finalement c'est ça que j'allais vous dire et ça s'en vient ça s'en vient dans les deux prochaines années fait que quand je vais le savoir je vous le dirai Ah, excellent bien certainement C'est ça ça s'en vient Puis quand tu dis vous le dirai comme ça est-ce qu'on peut s'abonner à de l'information tu as une infolette comment tu rejoint ta foule francegauthier.ca vous allez voir sur mon site internet sur la page d'accueil vous allez avoir l'horaire de toutes les activités mais aussi la chronique du mois les entrevues que je fais sur ma petite chaîne de télé YouTube et aussi bien sûr l'abonnement à l'infolette qui s'appelle l'infomètre parce que nous sommes tous des maîtres nous sommes tous des médiums et nous avons tous une oeuvre à accomplir Tu me parles de chroniques comme ça tu publies une chronique par mois ben écoute moi je t'offre je t'ouvre la porte on peut prendre cette chronique-là au lieu de la diffuser juste dans ta foule on la prend puis on la diffuse dans la revue aussi avec grand plaisir on va faire une extension hey yes sir yeah est-ce qu'on termine là-dessus? c'est très général france écoutez c'est une grande beauté elle a une belle douceur elle est droite elle est fantastique je vous invite à aller faire un tour sur son site internet parce que c'est un univers fascinant dégagé rafraîchissant c'est la je m'en ai dit la renaissance puis la nouveauté c'est le nouveau monde voilà c'est quoi le nouveau monde en terminant vite vite france parce qu'il y a peut-être des gens qui c'est vraiment un monde plus conscient c'est vraiment un monde plus conscient où est-ce que les êtres humains vont se découvrir dans leur plein potentiel et ne plus être finalement victime des événements et mener aussi par les masses médias ou mener par quelques grandes familles qui détiennent tout le pouvoir à un moment donné on va être vraiment souverain le nouveau monde c'est la souveraineté mais pas du Québec la souveraineté de l'humain dans un contexte où on va vivre vraiment dans une grande fraternité là ça a l'air très utopique mais je le sais moi je le porte à l'intérieur de moi je le sais qu'on va le vivre peut-être pas dans cette vie-ci mais on est sur le chantier présentement et il n'est plus arrêtable le chantier là parce que il y a deux manières de procéder c'est soit que chaque individu a une ouverture de conscience puis que là ça allume la masse ou il y a un nettoyage puis là la lumière elle sort l'ombre ben moi je vais vous souhaiter que ce soit vraiment un éveil individuel et non un grand nettoyage je pense que ça pourrait faire mal c'est ça à sois béni chère merci beaucoup merci beaucoup d'avoir resté là et longue vie tous tes projets à toi aussi là on the side ok parce que j'avais laissé mon livre là mais j'avais le goût attendez ce sera pas long elle va revenir je l'ai pas dédégassé dans le cadre je vais faire ça après si tu veux je voulais t'offrir mon livre guérir avec les stars qui est non édité c'est de l'auto-édition je suis sur Amazon que j'ai faite d'accord c'est des entrevues entretien canalisé avec des célébrés ah des célébrités décédées ouais ouais on a ce point là comment les célébrités nous merci beaucoup Julie merci et bonne chance pareil je vous souhaite vraiment de la rencontrer un jour elle est formidable c'est de l'auto-édition c'est de l'auto-édition